Bienvenue sur Data Center 360. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Mardia Koulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Khaorek himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Président, Cet entretien est une première dans notre pays et nous vous remercions pour votre disponibilité à parler aux enfants et avec les enfants. Je ne suis pas seule pour conduire cet entretien, je laisse chacun se présenter. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Major. Je me nomme Warren Ashken Ninkiema, journaliste reporter à Défi Junior. Bonjour. Je suis Keïta Aburaman, je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Deni Voice. Bonsoir, Monsieur le Président. Je m'appelle Yaro Leïla Rosine, journaliste à Défi Junior. Merci. Merci, chers camarades. Excellence, Monsieur le Président de la transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes? D'accord, bonjour à tous et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ces moments avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle de Mouroune, où j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bonne-Lupui, qui est à 15 kilomètres de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée et il y a beaucoup de choses qu'il a failli comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents, à votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, c'est que j'ai retenu plus de mon père. C'est à chaque fin du mois, quand je le voyais avec son ardoise, en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule, et quand il a pris sa retraite, c'est chaque trois mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calculait. C'est difficile, lorsque il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'ils faisaient. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grand un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison, exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait, et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter, et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux, et qui nous ont forgés, et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait les mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait leur nicher, ou aller mentir ou voler, c'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré que vous n'êtes pas forcément aisés, mais vous devez incarner la solidarité, par exemple. On nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense qu'il y a eu des moments où peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas. Pourquoi la maman, vous savez que dans le village, les enfants des autres peuvent venir passer un an, deux ans avec vous pour étudier ou voilà, ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. Donc, quand elle nous donnait deux gâteaux, peut-être qu'elle donnait trois gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous, en tant qu'enfant, ça nous faisait un peu jalous. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose, pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant, de truquer ses propres enfants ? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand. le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. Étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères. Ce que, on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai donné ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais, c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que ce n'est pas facile de la voir se lever à 5 heures du matin, voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier. Je courais à la région de l'emplacement. Je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc, c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à bobo. Libre de faire ce que je veux. Mais, on n'est pas enfant par l'âge. C'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsque tu es dans un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit-déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgé et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même. Et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître le travail que les parents font pour nous soigner, pour prendre soin de vous. Voilà un peu résumé, je peux dire ma tendre enfance, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Votre parcours professionnel ? Il faut dire qu'il y a une chose aujourd'hui sur le chef d'état, mais j'étais, comment je vais dire, j'ai fait le primaire, le secondaire, l'université, comme tout le monde. Mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'ils savaient que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que coûte que je passe le concours du Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore aux jeunes de l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer, parce que si tu forces, ce n'est pas bien. Donc, j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, je veux, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. J'avais beaucoup de possibilités de bourse, parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est une année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée. Moi, j'étais convaincu. Si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc, j'étais convaincu. Je savais ce que je faisais. C'est pour vous dire que, comme je disais, 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville. Ce n'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple au secondaire. Mais j'ai logé à Sarfalao, qui fait environ 7 kilomètres. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais. Jusqu'à ce que peut-être... Il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était... Comment je dis ? C'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance, comme je vous dis, il nous encadrait. On avait toujours envie d'être meilleurs. Et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleurs à l'école. Et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les trois années, le secondaire, ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais ce n'est pas grave. J'ai cuisiné moi-même, je faisais tout moi-même. Mais il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin de trimestre, voilà, je dois avoir tel moyen et c'est tout. Donc c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire. Est-ce que ça vous satisfait ou bien je dois vous détailler encore certains points qui vous ont... Merci, ça suffit. D'accord. Je passe la parole à mes collègues pour la suite de l'entretien. D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation ? Vous avez parfaitement raison. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Les écoles modernes dans ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socioprofessionnelles. Et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres. Mais nous souhaitons créer des écoles modernes. C'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs. Le sein est tel assez pléthorique où les instructeurs ont du mal à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif, c'est de créer, vraiment de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information, mais peut-être que bientôt le reportage sera fait. Des écoles ont été construites avant même les vacances. Dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif, lorsque nous ramenons les gens dans les écoles, nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc, ce processus aussi est en cours. Nous avons ouvert beaucoup d'écoles à cette rentrée-là. Donc, beaucoup d'élèves ont repris les cours. Beaucoup de centres qui étaient fermés ont repris. Mais nous sommes dans le processus de construire de nouvelles écoles modernes pour que les enfants puissent étudier. Et avoir les mêmes changes que ceux qui sont dans les zones non affectées. Je pense que c'est la mission principale du gouvernement. Tout le combat que les gens mènent, c'est pour garantir les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc, tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ce terrorisme-là, c'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie ? Droit à la protection, donc, des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes, généralement pour combattre le mal, c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est pour vous, les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer votre protection, c'est pour vous protéger. Donc, c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. que ceux qui n'ont pas le droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là de main. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunée au Burkina Faso. Donc, nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que le droit. J'espère que vous le savez bien, elle a dit, le droit est le devoir. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs. Donc, c'est la tâche primordiale du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près ? Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants vivant avec un handicap qui ne sont pas scolarisés par manque d'écoles adaptées ou parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Que pouvez-vous faire pour le jeu de ce problème ? Vous avez parfaitement raison. Nous avons aussi fait les mêmes écoles. Et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à se voler là depuis un certain temps. Nous, nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc, il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte, justement, les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marche. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je veux vous dire, quel que soit l'objectif, c'est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres. Mais nous, nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème. Et je pense que c'est ce pour quoi nous nous sommes révoltés. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions, pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir, et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens. L'éducation doit être un droit, c'est un droit, et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso, on ne pourrait pas le faire ? Donc, notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite. Donc, il n'y aura pas de question de moyens. Et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez bénéficier de l'éducation. Vous pourrez être rassuré sur ça. Je reprends une fois la question. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous. À présent, je vous invite à regarder un micro-totoir que nous avons réalisé. Les enfants partagent avec nous leur rêve pour le Burkina Faso. Ils ont été interrogés par Faisal Sauré et Nadie Traoré, journalistes à Demi Voice. Je m'appelle Bagage Divine. Mon rêve pour le Burkina Faso, c'est que les gens respectent les grandes personnes et les autorités. Je m'appelle Wédrero Gladys. Mon rêve est d'être docteur. Parce que je veux soigner les gens qui sont malades. Je veux que le Burkina Faso soit en paix et personne ne soit malade au Burkina Faso. Je m'appelle Comparé Olivier. Mon rêve, c'est d'être député, travailler ou développer le pays. Je m'appelle Wem Fatimata. En tant qu'enfant, je veux que tous les enfants aillent à l'école sans avoir peur. Que tous les déplacés internes puissent retourner dans leur village. Que tout, qu'il y a beaucoup de nourriture au Faso. Je m'appelle Wédrero Aboubacar Sidik. Je me rêve que pour que le Burkina Faso soit en paix et que je puisse aller à l'école pour devenir demain un infrimeur et que le Burkina Faso se développe. Je m'appelle Sulama Duma Dole Olea Faimawai. Ce que je veux pour le Burkina, je veux que la paix revienne au Faso. Que chaque enfant ait une famille. Que chaque enfant ait une famille. Que les filles ne soient pas forcées de se marier. Que les enfants soient scolarisés. Je m'appelle Mouare Aboubacar Fridouane. Dans le futur, je vois un Burkina meilleur. Je veux la santé au Burkina. La santé, le bonheur, la paix. Je veux que tous les enfants de Burkina Faso aillent à l'école. C'est moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 dire quelque chose, mais aussi reconnaître à un moment donné qu'on s'est trompé. Ça, ça fait partie aussi de la qualité d'un leader. Parce que lorsque vous dites quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas la vérité peut-être, mais demain, si vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai ce que vous avez dit, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître et de dire, bon, hier, moi, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, je m'en excuse. Donc le leader, c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir, mais je pense qu'il y a de bons exemples dans la société et normalement les parents doivent être de bons exemples pour vous inculquer toutes ces valeurs-là. Et à l'école, les instructeurs le font, à la maison aussi, il faut le faire, il faut apprendre beaucoup et vous êtes tous des potentiels leaders. D'accord ? Donc le leadership, on fera tout pour vous inculquer ces valeurs-là à l'école et vous permettra de pouvoir vous exprimer, vous affirmer. D'accord ? Est-ce que je réponds un peu à votre question ? Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission ? Ce n'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, ce n'est pas facile parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comment on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout, un pays en crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais, ce que moi, je vais vous demander, vous, les enfants, c'est de cultiver c'est le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour que nous, nous ayons le courage de mener le combat. Le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous. Il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage un gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas ? Il faut aider les parents, il faut les soutenir il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout-petits qui ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau, c'est sacré. Et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qu'il y a dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. c'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaires. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires. Lorsque nous nous menons ce combat, nous sommes sûrs que la génération qui vient est encore plus soudée que nous, une génération patriotique. Et ça, ça nous motive, ça nous encourage. Donc, ça peut être ça votre contribution. apprenez à être des patriotes, apprenez à être les enfants du Burkina. Et c'est ça, le moteur qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous, vous ayez un avenir radieux. D'accord ? Donc, je peux résumer votre contribution à ça. Soyez des enfants patriotiques, soyez solidaires, aimez-vous. Voilà. La paix, c'est au sein de vous d'abord. Et votre génération ne connaîtra pas c'est que nous, nous avons connu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président, nous allons passer la parole au public pour leurs questions. Mais avant, je vous invite à regarder une vidéo où des enfants qui ne sont pas avec nous sur le plateau vous adressent le message de leur cœur. Regardons. Je m'appelle Toukone Djenifa. Je veux que le Président surveille le Burkina Bé et qu'il fasse finir le terrorisme au Burkina Faso. Je m'appelle Kompore Radia Oudat. Je veux que le Président sorte parler pour que les enfants respectent le code de la Russie. Je m'appelle Namwano Celestin. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une solution pour nous puisque nos camarades déplacés puissent détourner dans leur localité? Je m'appelle Kodiko Zéla, je m'appelle Nisantang. Monsieur le Président, je m'appelle Kodougou à Niasma et je m'appelle en Nyanmali. Mais, l'école est-ce que Nyanmali ne m'appelle Femmini et je m'appelle la victoire et je m'appelle Kodougou Kodougou et je m'appelle et je m'appelle Kachougata et je m'appelle ici. Je m'appelle Idrilo Ormela. Je veux qu'il baisse les prix de nourriture pour qu'on puisse manger bien et partir à l'école. Je m'appelle Sulama Brian. Je veux que le président du FASO paye la scolarité de tous les enfants qui n'ont pas l'argent pour payer leur scolarité et qu'il leur donne beaucoup à manger. Je m'appelle Toné Chéry Fatou. En face du président Ibrahim Traoré, je lui dirai merci d'avoir aidé, de nous avoir donné la joie. Je m'appelle Thienou Amen Emmanuel. Je suis née à Tansila. J'ai commencé à étudier à Tansila. À cause de l'insécurité, les écoles étaient fermées. J'étais obligée de venir chez ma grande sœur à Tchériwa pour étudier. Là-bas, j'ai trouvé mon CP. Aujourd'hui, je suis à Ouara, en train de faire sixième. Je vous demande, monsieur le président, quand il y a des épées de retourner chez moi. Monsieur le président, réaction à peu ce que vous venez de voir. Vous êtes une force pour ceux qui se battent. Lorsqu'ils vous voient, ça les encourage. Lorsqu'ils vous voient les encourager et que vous connaissez la portée de ce qu'est la paix, ça les encourage. Il a dit de payer la scolarité. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais. Nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc, lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc, il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps dans les années à venir, aller à l'école, à payer sa scolarité et tout. Ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il l'est dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé des gâteaux? C'est fait à base de farine, farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, s'élever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on s'est fixé un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous, nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne pouvait pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait, dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des gens, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de sémer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici, c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao, ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que le chocolat que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans les familles un peu aisés, tous les enfants peuvent manger le chocolat au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer ? On peut le faire. C'est pour vous dire, il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous, vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bossez vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord ? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tous parents se battent pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive ? Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable. On peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage des colons. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire, la terre est fertile. Il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas plantées, mais qui étaient là. N'est-ce pas ? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités ? Vous êtes né, trouvé, non ? Ça, l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a sept sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses, ce n'est pas uniquement les ressources, sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est féralitique ici, ce n'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là. Et vous, vous entretenir, prendre soin de vous. Pour que vous soyez dans vos droits élémentaires. De bien vivre, d'aller à l'école. Et qu'on puisse vous protéger. Et aussi, que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas ? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits ajoutés et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça. Vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu. Ne pas respecter certains cheveux dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend. Et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme. Vous voyez que des gens peuvent rouler. Ils boivent son sachet d'eau. Ils jettent. Pendant qu'on peut trouver une poubelle et mettre dedans. On doit nettoyer. On doit rendre notre cadre de vie propre. C'est un devoir citoyen. C'est du civisme. Vous voyez aujourd'hui la maladie de la dengue qui nous fatigue. On fait beaucoup d'efforts. Les médecins, les infirmiers. C'est le lieu de les rendre hommages d'ailleurs. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent être médecins et tout. Pour que les gens soient en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que cette maladie, principalement, c'est de la saleté. Quand on parle de gîtes larvaires, vous voyez l'eau sale qui est dans la rue. Les moustiques se posent dessus parce qu'ils veulent ça pour se développer. Et nous, on crée les conditions pour que les moustiques aient ça pour se développer. On est beaucoup sales. Il faut les reconnaître. Donc, il faut beaucoup assainir. Peut-être que les plus grands regardent un peu la télé. On a lancé une initiative la semaine passée. Une initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'objectif, c'est d'assainir nos villes. L'épidémie s'est vu beaucoup plus à Bobo et à Ouaga, les deux grandes villes. Mais c'est parce que nous sommes sales. Ceux qui jettent les sachets dans les rues, ça part obstruer les caniveaux. D'autres jettent l'eau sale. Ça reste là. Dans nos quartiers, on n'arrive même pas à creuser nous-mêmes des caniveaux. On va faire sortir les gens. Les gens vont travailler. Les 6 mètres où il n'y a pas de caniveaux et tout. Chacun va donner quelqu'un. On va creuser. Si on a du ciment, on met pour drainer les ovaires, les grands caniveaux et sortir de la ville. Le civisme, ça compte beaucoup. Vous devez apprendre ça et vous devez chaque fois reprocher aux adultes qui n'ont pas le bon réflexe. Tout poliment, lorsque quelqu'un jette de l'eau sale quelque part ou quelqu'un jette un sachet ou en tout cas fait quelque chose qui n'est pas civique, de trouver la formule très polie, de lui rappeler ça. Je pense que si un enfant te rappelle de ne pas jeter un sachet dans la rue, tu dois avoir honte et tu vas aller ramasser et chercher une poubelle pour mettre. D'accord ? Donc je compte sur vous pour le faire très poliment. Voilà. Si le tout petit comme ça voit un adulte jeter un sachet dans la rue et puis lui dit « Ah tonton, il faut ramasser le sachet là. Pourquoi tu jettes ici ? » Il doit avoir honte et puis ramasser. S'il ne le fait pas, vous le faites. D'accord ? Donc cultiver ce comportement civique là, c'est très important. D'autres questions ? Le micro-trottoir a été réalisé par Latifato Dianda et Jérémy Gugma de Deni Voice. Je passe la parole au public pour prendre cinq interventions. Bonjour Monsieur le Président. Je réponds au nom de conservo Imenda Astrid en classe de 4e à l'établissement Gabriel Tabouin. Monsieur le Président, qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas dévier de la loi et ne pas rejoindre les groupes terroristes ? Bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Traoré Nandiketia Pegwende. Je fais la classe de CE2C et j'ai 8 ans. Comment nous les enfants pouvons contribuer à la paix ? Bonjour Monsieur le Président. Je réponds au nom de Yira Kimyannik. Je suis âgé de 11 ans. Je suis en classe de 6e C au lycée de l'Alliance chrétienne de Camoinsen. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'enfants malades dans les hôpitaux dont les parents n'ont pas les moyens pour assurer leurs soins de santé. Qu'est-ce qui est fait pour les aider ? Bonjour Monsieur le Président. Je me nomme Koulibaly Souleymane. Je suis élève en classe de 4e à l'école Renko Ouaga Campus. Ma question est la suivante Monsieur le Président. Quelles sont les mesures prises par votre gouvernement pour lutter contre le mariage des enfants et leur emploi dans les zones d'orpaillage ? Bonjour Monsieur le Président. Je me nomme Ouedrago Kenza. J'ai 12 ans en classe de 4e C au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est un honneur pour moi de pouvoir réaliser mon rêve qui est de vous rencontrer et ainsi de pouvoir vous poser une question. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, est-ce que les droits de l'enfant font partie des priorités de votre gouvernement ? C'est bon ? D'accord, merci beaucoup. Merci chers camarades pour les questions. Maintenant nous allons écouter les réponses de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. La première question c'est qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas être en porte-à-fois avec la loi et rejoindre le groupe ? Si vous apprenez bien ce que vos instructeurs vous disent en la matière, vous ne devez pas normalement enfreindre la loi. Et je vous ai parlé tout de suite de patriotisme, de civisme, ce qui doit vous permettre de ne pas enfreindre la loi. Maintenant quand il s'agit d'un groupe terroriste, il faut retenir quelque chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Ça c'est un paramètre très important. Et qu'est-ce que le terrorisme fait ? C'est venir tuer, instaurer la peur et tout. Donc c'est le mal et vous ne devez jamais avoir le mal en tête. Donc vous devez tout faire pour ne pas faire du mal à votre prochain. Quand je dis du mal, il ne faut même pas parler à votre camarade de sorte qu'il ne soit pas heureux. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Vous avez parlé des enfants qui n'ont plus de parents dus au terrorisme. Vous devez pouvoir partager tout ce que vous avez avec eux. N'est-ce pas ? Vous devez pouvoir aider, même dans vos exercices, dans vos cours, ceux qui n'ont pas la capacité d'apprendre comme d'autres. Il y a des élèves très brillants, il y a des élèves moins brillants. Il y en a qui ne sont pas brillants parce qu'il a faim ou bien parce qu'il n'a pas ses parents à côté, parce qu'il a beaucoup de soucis. C'est votre rôle de pouvoir les aider à les rendre heureux, à les faire rire. Lorsque vous êtes en train de jouer, vous devez pouvoir les faire entrer dedans, les permettre d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est votre contribution comme ça. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents, vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous. Ceux qui peuvent les en trouver, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades-enfants qui n'en ont pas. D'accord ? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maire de ces gens-là. D'accord ? Et surtout, aimer votre patrie. Tout ce que j'ai cité, c'est aimer votre patrie. S'il n'y a pas de Burkina, vous allez aller où ? On ne sait pas ? Nous, nous aimons être au Burkina, n'est-ce pas ? Vous l'avez chanté tout à l'heure, j'avais la chair de poule quand vous chantiez. Il faut aimer votre pays. Il faut aimer votre pays, aimer votre prochain. Être solidaire. C'est une très, très, très importante vertu que vous devez avoir, surtout vous les enfants. Vous devez cultiver ça. Être très solidaire, c'est très important, surtout dans ces moments où il y a des enfants déplacés et qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Ok ? Voilà, donc je compte sur vous pour inculquer ces valeurs-là et pouvoir les cultiver autour de vous. Pour ce qui constitue votre contribution à la paix, ça réjoint un peu tout ce que je dis. Vous contribuez déjà beaucoup en encourageant les forces, en exprimant ces valeurs que vous êtes en train d'apprendre, en restant très polis, en restant des gens qui écoutent les personnes adultes, en tout cas qui vous donnent de très bonnes leçons, en restant des gens qui écoutent leurs instructeurs, les parents, les aînés, voilà, vos grands-fers, vos grandes-sœurs, tout ce qu'ils vous donneront comme éducation, il faut le prendre. Je vous ai parlé de certains vices, on vous les dira à l'école aussi, ce n'est pas bien d'eux. Fumer, ce n'est pas bien d'eux. Tricher, ce n'est pas bien d'eux. Voilà, on va vous dire beaucoup de choses. Il ne faut pas le faire aussi. D'accord ? Et vous contribuerez donc à avoir un pays en paix. D'accord ? Pour les enfants malades, je pense qu'il y a déjà une loi qui dit qu'il faut, les enfants d'un certain âge, les soins gratuits, mais on doit reconnaître que ce n'est pas effectif partout. Les soins sont gratuits pour les enfants, d'un certain âge, mais la réalité, dans certains centres, peut-être qu'ils ne disposent pas de médicaments ou de toute autre chose. Actuellement, le combat, c'est de ramener le niveau de beaucoup de structures sanitaires à un niveau assez, en tout cas, confortable pour pouvoir prendre soin des enfants. Et pourquoi ne pas mettre en place un hôpital mère-enfant ? Le projet est en cours. C'est un terme des médecins, hôpital mère-enfant, comme l'hôpital pédiatrique qui est ici, où on va soigner uniquement les enfants. Donc, il faut développer les capacités de ces hôpitaux-là. Ce sont des processus qui sont en cours pour pouvoir donner le meilleur de nous et prendre soin des enfants jusqu'à un certain niveau, les prendre en charge gratuitement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour certains mots qui sont pris en charge gratuitement. On ne souhaite même pas que les enfants aient ça. Mais il se trouve qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont des mots comme le cancer. Et on a réveillé notre hôpital qui soigne ça. Et c'est gratuit pour les enfants de zéro jusqu'à 15 ans, je crois. Donc, il y a un certain nombre de pathologies aussi où la prise en charge est gratuite. Mais nous travaillons à ce que dans une frange d'âge donnée, lorsqu'un enfant ne se sent pas, il part à l'hôpital, il puisse tout avoir gratuitement. Mais c'est un travail qui va demander... Voilà. On ne peut pas dire qu'on le fera demain, mais les capacités vont augmenter au fur et à mesure. Nous connaissons la réalité de nos infirmiers, de nos hôpitaux. Et on fait l'effort de pouvoir accroître leur capacité et créer des centres un peu plus modernes pour prendre soin de vous. OK ? L'autre question, c'est le mariage et puis le site d'orpaillage. Il y a beaucoup de textes qui sont en train d'être revus. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre temps. Et c'est ça qu'on appelle les réformes. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de textes qu'on est en train de relire. Dans ces textes-là, c'est ce qu'on appelle le code de la famille. de la famille. OK ? Voilà. Même le code pénal, tout ça, c'est en relecture. Je pense qu'on va revoir la question du mariage précoce. Il y a déjà des textes qui existent, mais l'application peine souvent. Et il faut reconnaître que dans certains villages, ça continue, le mariage des enfants. Mais il faut mettre en œuvre pour qu'il y ait toutes les structures au plus près des populations pour empêcher cela. Et au fur et à mesure, comme je le disais, de la reconquête, lorsqu'on installe des villages, on fait tout pour qu'on les accompagne avec toutes les structures possibles. Et appliquer les sanctions qu'il faut lorsque les gens s'entêtent à le faire. On vous a dit ça, non ? Lorsqu'il y a des règles dans la société et que vous ne respectez pas, il y a des sanctions qui vont avec. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Donc, si les adultes forcent pour marier les enfants, il y a des sanctions qui sont prévues. On est en train de relire les textes peut-être pour aggraver les sanctions, pour que personne n'ose le faire. D'accord ? Voilà. Vous devez vivre votre enfance et au moins venu, avoir le choix. Donc, c'est un combat, c'est une lutte. On est là-dessus. Concernant les sites d'orpaillage, c'est vrai, c'est une réalité. On observe dans les images. Nous aussi, on a été sur le terrain, on a constaté beaucoup pour les enfants qui y travaillent. Actuellement, nous sommes en train de chercher d'abord à mécaniser. Même les sites artisanaux, on veut tout mécaniser. Si nous arrivons à rendre l'éducation gratuite, tous les enfants vont aller à l'école. Vous pensez qu'ils vont aller encore sur le site d'orpaillage ? Non. Donc, si l'école devient gratuite et qu'on arrive à manger à notre faim, vous ne verrez plus d'enfants sur le site d'orpaillage. Les enfants ne partent pas là-bas par plaisir parce qu'ils sont très exposés. Il y a des produits chimiques tels que le mercure, le cyanure. C'est très dangereux. Ce n'est pas bon pour la santé et nous le reconnaissons. Et même les adultes qui y travaillent, comme je l'ai dit, on est en train de vouloir mécaniser pour qu'ils ne soient pas en contact avec ces substances-là parce que ça détruit notre jeunesse. Beaucoup de gens ont des techniques pour mécaniser un peu l'orpaillage. Et si nous arrivons à le faire et rendre l'enseignement gratuit, produire sérieusement pour que tout le monde mange à sa faim, je pense qu'aucun enfant ne va se retrouver sur le site d'orpaillage. Si les droits des enfants font partie des priorités, les droits et les devoirs, c'est ce que je dis, d'accord ? Mais les droits des enfants, c'est la priorité de tout le monde. Ce n'est pas de notre gouvernement seulement. Le premier droit, c'est le droit à la vie. C'est l'essence même de notre combat. Donc, c'est une priorité. Le droit à l'éducation, c'est l'essence de notre combat. Tout de suite, je vous disais quoi ? Nous, on nous a menti. On ne veut pas que vous, on vous mente. C'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien ? Donc, c'est un droit que nous puissions mettre tout en œuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina, ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinavés. Donc, ce droit à l'éducation-là, qu'on le veuille ou pas, si on veut que ce pays reste Burkina, nous sommes obligés de développer ça. Donc, ça fait partie de nos priorités. Et comme je dis, tous ceux qui se battent aujourd'hui au front, FDS, VDP, c'est pour vous protéger. Lorsqu'un père s'élève, il prend l'arme, il part au contact de l'ennemi, c'est pour que ses enfants puissent vivre en paix. Lui, il est prêt à mourir, mais il veut protéger ses enfants. Donc, ça fait partie de vos droits qu'on puisse vous protéger. Vous pouvez être rassuré, c'est tout le combat que nous menons. Et je résume encore à la même phrase que je dis. Il faut que vous, les enfants, vous puissiez manger à votre faim, aller à l'école tranquillement et dormir en paix. Donc, ça fait partie de notre combat. C'est ce pour quoi nous sommes là. Donc, ça fait partie de nos priorités. Et vous permettre d'accomplir vos devoirs. N'est-ce pas? N'oubliez pas ce paramètre. Il faut accomplir vos devoirs également. Voilà un peu si je peux dire la réponse aux cinq intervenants si je me trompe. Autre question? Monsieur le Président, merci pour ces réponses. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfance, célébrée chaque 20 novembre, nous, les enfants du Burkina, avons un message à vous adresser. Notre message sera lu par Diko Leila de la province du Soum, chef lieu Djibo. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers camarades, bonjour. Je reprends au nom de Diko Leila, âgée de 14 ans, en classe de 3e. Je suis journaliste, présentatrice en langue nationale pour le poule dé en défi junior. Monsieur le Président, nous aimerions vous demander de tout faire pour que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école pour apprendre à lire, écrire, compter, pour développer leurs connaissances et comprendre les événements du passé, du présent et du futur. Monsieur le Président, au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Monsieur le Président, nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Monsieur le Président, nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Monsieur le Président, nous, vos enfants, vous demandons d'aider tous les enfants dans les situations difficiles pour leur bien-être pour l'évolution du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Chers camarades journalistes, enfants du Burkina Faso, nous sommes presque à la fin de cet entretien exclusif. Nous allons à présent écouter le message solennel de notre invité très, très spécial, le chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord, merci beaucoup et j'espère que nous avons passé de très bons moments. J'avoue que je suis très surpris. À votre âge, c'est pas évident que je puisse faire ce que vous faites, mais c'est ce que nous souhaitons. Tout le combat, c'est que vous soyez meilleurs que nous. Cultivez en vous le patriotisme, cultivez en vous le civisme, écoutez vos enseignants, les parents, les aînés et apprenez les bonnes manières. retenez quelque chose, il n'y a qu'un seul Burkina et comme je vous dis, le Burkinabé c'est défini par l'homme intègre et qui dit homme intègre, c'est plusieurs valeurs. Qu'on vous apprend. Apprenez à vivre, à exprimer ces valeurs-là. Soyez solidaires avec vos camarades qui ont de la peine à peut-être avoir la joie, qui ont de la peine à pouvoir se nourrir. Soyez très solidaires. C'est à travers la solidarité que vous allez nous aider à construire une paix dans cette génération qui monte et à nous encourager, nous qui nous battons, pour nous donner encore plus pour que vous puissiez avoir un avenir à Dieu. Soyez sûrs d'une chose, nous nous battrons pour que vous, vous puissiez étudier dans de bonnes conditions et vivre dans de bonnes conditions. C'est l'essence de notre combat et nous pouvons vous faire le serment ici que nous n'allons pas trahir cet esprit de combat-là. Donc soyez rassurés et apprenez surtout à prendre soin de ceux qui ne seront pas à la même hauteur, que ce soit sur le plan matériel ou surtout pédagogique. C'est très important pour ceux qui n'ont pas pu finir l'année. Il y a un qui a quitté Tensila, qui s'est retrouvé à Kiriba, c'est ça, qui est actuellement à Ouagadougou. Il faut que vous puissiez vous aider. Tout le monde n'a pas la même capacité, mais vous avez ce devoir-là d'aider les autres. En tout cas, merci beaucoup d'être venu passer une journée entière avec nous et je souhaite que l'année scolaire qui a démarré soit une année de succès pour vous et que pour le Burkina Faso, ce soit une année de succès sur le terrorisme et que la paix puisse revenir et que ceux qui ont quitté leur localité puissent rejoindre et jouent de leurs droits et pouvoir exprimer leurs devoirs. Merci beaucoup à vous. Chers parents et grands-parents et à nos précieux abonnés, surtout à nos pères extraordinaires qui jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Vous vous souvenez de ce sentiment enchanteur lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau, de captivant. Imaginez maintenant offrir à vos enfants une expérience qui émerveillera leur curiosité. Célébrera leur identité africaine et renforcera leur lien familier. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. avec notre guide interactif gratuit Éveil Afrika Découvrez l'amour de la terre-mère. Vous ne voudrez pas manquer cela? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités. C'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les se plongeant dans un quiz interactif qui les transformera en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons préparé. En téléchargeant gratuitement ce guide, offrez à vos enfants bien plus qu'un simple divertissement. Créez des souvenirs durables. Vous éveillez leur fierté et leur identité africaine. Et vous stimulez leur amour pour la terre-mère. Les activités interactives ne sont qu'un début. Nous préparons plein de nouveautés pour eux. Un immense merci à nos abonnés extraordinaires qui enrichissent notre communauté chaque jour. Votre soutien nous inspire à continuer de créer des expériences qui transcendent les frontières de l'éducation. C'est grâce à vous que nous grandissons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de faire briller les yeux de vos enfants. l'éveil africain en cliquant sur le lien ci-dessous. Enrichissez leur éducation tout en partageant des moments spéciaux en famille. L'Afrique les appelle et cette aventure les attend. Cliquez maintenant pour télécharger votre guide gratuit et commencer votre voyage vers l'éveil africain. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui font partie de cette expérience unique. Ensemble, construisons des souvenirs inoubliables et éveillons l'amour de nos enfants pour leur terre-mère. Une aventure qui transcende les pages d'un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada